Nel Patel, c'est lui. À 16 ans, il avait déjà son entreprise avec plus de 100 000 visiteurs par mois sur son site. Aujourd'hui, c'est le spécialiste du marketing, on estime, qu'il pèse à peu près dans les 30 millions de dollars. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien savoir comment il s'y prend pour avoir des tunnels de vente qui rapportent autant. Eh bien, ça tombe bien parce que je vous ai trouvé un document justement très intéressant. Dis-moi Steph, je sais qu'il faut avoir un tunnel de vente, mais au fond, ça change quoi d'avoir un tunnel de vente. Tout, ça change tout. À partir du moment où tu en places un tunnel de vente, tu as donc quelque chose d'automatique, de la vente automatique qui va se faire. Et si tu ne fais pas ça, tu vas passer par des choses plus manuelles, tu ne vas pas te mettre à vendre personne après personne. Ça va te faire perdre un temps fou. Et donc, si tu perds du temps, tu perds fatalement de l'argent. Donc, tu mets en place quelque part un revenu passif. Si tu as ton produit qui est déjà créé et si tu as ton tunnel en automatique, évidemment, il ne manquera plus qu'à faire rentrer des gens dedans. Alors, ça peut être par de la pub par exemple. Et là, les gens rentrent dans ton tunnel et au bout du compte, tu vas pouvoir vendre donc revenu passif. Alors évidemment, le fait de mettre toutes ces automations en place, ça va te permettre de te libérer du temps. Et ça, t'en fais ce que tu en veux. Évidemment, le mieux, ce serait de créer de la valeur puisque c'est ça réellement qui rapporte de l'argent. Tu peux faire autrement, tu peux faire des investissements. Mais là, on est plus dans le cadre de la spéculation. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, le mieux, ce serait quand même de produire de la valeur, par exemple une formation, par exemple un e-book, ce que tu veux. Mais bon, à partir du moment où tu vas mettre en place cette mécanique automatique, pour toi, ce n'est que du bonheur. Alors, bien sûr, ça peut être pour faire de la création d'autres produits, mais aussi pour tes propres loisirs, ta femme, tes amis, tes enfants, vivre quoi. Ça me paraît un peu compliqué quand même tout ça. Non, je vais te montrer que non. D'ailleurs, on va étudier l'un des tout meilleurs, à savoir Mister Nel Patel qui va nous montrer un petit peu son tunnel de vente. On va aller fouiller ça dans quelques instants. Deux, trois petites choses à savoir juste avant. La première, c'est qu'il existe des tunnels de vente qui finalement sont très simples. Par exemple, tu mets une page de capture pour capturer une adresse e-mail. La personne reçoit un e-mail automatique qui va l'envoyer vers un webinaire. Pourquoi pas ? Et puis juste après, ça envoie vers une page de vente. Donc là, c'est vraiment une version simplifiée. On peut aller beaucoup plus loin, mais ce n'est pas forcément plus efficace. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut réellement apprendre pour ces tunnels de vente. La première, c'est tout l'aspect technique. Alors, l'aspect technique, ça peut paraître compliqué tout ça. Enfin bon, s'il y a autant de gens qui arrivent, c'est que ce n'est pas aussi compliqué que ça finalement. Mais non, c'est accessible. Et puis, la deuxième, c'est l'aspect commercial, c'est-à-dire essayer de faire en sorte d'avoir un tunnel de vente qui convertisse. Et il y a des choses à faire, d'autant ne pas faire, un petit peu de marketing à apprendre. Au bout du compte, faire en sorte que notre tunnel de vente puisse générer des ventes en automatique. Je te suis alors sur ce coup-là. Par contre, tu n'as pas des points de repère parce qu'il ne faut absolument que je m'en fasse un de ces tunnels de vente-là. Alors, des points de repère, oui. Des astuces, non. On va essayer de s'appuyer quand même sur des choses un petit peu plus solides, à savoir de véritables règles. Et je t'en ai noté quelques-unes pour ton prochain tunnel. Je vais te dire, par exemple, sur la page de capture. Le principe d'une page de capture, c'est qu'il y ait un titre promesse, un petit peu comme une page de vente d'ailleurs. Le titre que tu vas proposer dans ta page de capture qui va faire en sorte que les gens donnent leur adresse e-mail, ça doit être un bénéfice qui attire vraiment les gens. Pareil, tu mets deux, trois puces sur cette page de capture pour encore une fois proposer quels sont les bénéfices que la personne va avoir en se mettant sur ta liste e-mail. On est d'accord là-dessus. Deuxième chose dont tu es, c'est le branding. Le branding, c'est important parce que c'est ce qui va faire en sorte que la personne se sente un petit peu en sécurité. Tu vas t'arranger pour que tout au long de ton tunnel, il y ait toujours les mêmes couleurs, ta charte graphique, ton même logo, peut-être ta même tête, ta même présentation, la même manière de faire. Tout ça, ça fait que la personne, encore une fois, se sent là où elle a envie d'être et qu'on n'est pas en train de la diriger vers des endroits où elle ne se sentirait pas très bien. Troisième chose importante, c'est de faire en sorte que ce soit fluide. Fluide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout soit clair, que ça se fasse facilement, qu'il n'y ait pas des temps d'attente pour que les pages se chargent, qu'il n'y ait pas de point de friction particulier. Bref, il faut que ce soit facile, que ce soit fluide pour la personne. Quatrième point, si tu veux que ton tunnel s'améliore et performe, il faut réussir à chaque étape de ton tunnel de l'améliorer. L'améliorer, elle est très peu finalement. Disons 1 %, ça suffit. Si à chaque étape importante, page de capture, chacun de tes emails qui soit un peu plus ouvert, ton tunnel de vente, ta page de vente aussi, 1 % à chaque fois, à chaque étape comme ça, ça suffira pour qu'au bout du compte, au fur et à mesure du temps, ton tunnel devienne de plus en plus performant et que tu puisses avoir de plus en plus de ventes grâce à ça. Et puis, dernier point, évidemment, c'est la page de vente qui est importante. Donc, je te le redis, le titre, c'est un titre promesse. Il faut qu'il y ait, tout au long de ta page de vente, quelques bénéfices. Je t'ai noté quelques points importants. Les témoignages, si tu peux en mettre sur ta page de vente, ça aide à convertir, à faire des ventes. La garantie aussi, elle est importante. Mais bref, on va voir tous ces points-là très particulièrement ensemble, en regardant justement le tunnel de vente de Nel Patel. Oui, Steph, tu sais que c'est important pour moi. J'aimerais bien changer quelque chose dans ma vie et surtout, j'adorerais bosser sur Internet. Oui, j'ai compris. D'abord, il faut gérer l'humain. Tu es dans un processus hyper automatisé et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, au contraire, c'est d'y apporter de l'humain. On a besoin d'être en contact les uns avec les autres. Alors, par Internet, souvent, c'est quand même par le contact visuel. Mais il faut en passer par là, essayer au maximum d'avoir cette connexion avec la personne qui est en face. Les Anglais nous disent « no like trust ». C'est-à-dire, d'abord, il faut connaître la personne avant de l'acheter, bien sûr. Ensuite, il faut l'apprécier, c'est quand même mieux. Et ensuite, seulement viendra la confiance qui permettra d'acheter. Donc, « no like trust », ça aussi, ça fait partie du tunnel de vente. Et puis, deuxième chose qui me paraît être importante dans votre tunnel de vente, c'est de bien traiter la thématique. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est de vous arranger pour qu'il puisse monter d'un niveau. Alors, s'il monte d'un niveau, il va vous être reconnaissant. La personne qui a suivi, par exemple, une formation tout au long de votre tunnel de vente dira lui, au moins, il m'a vraiment apporté quelque chose et c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui me paraît être importante, c'est que si vous arrivez à le faire monter d'un niveau, il sera au niveau nécessaire et suffisant pour pouvoir attaquer votre produit. Par exemple, si c'est une formation en ligne, s'il n'avait pas fait la formation gratuite, il n'aurait pas le niveau qu'il faut pour y être. Mais là, il aurait le niveau pour y être. Et donc, il pourra se permettre d'attaquer cette formation tranquillement, les yeux fermés. Donc, il y a vraiment deux choses importantes sur la thématique à traiter tout au long de votre tunnel de vente. Bon, mais tu as vraiment trouvé un truc là qui explique un peu les tunnels de Nel Patel. Tiens, regarde justement ce document signé Nel Patel. La première chose qui est importante quand vous êtes face à un tunnel de vente, c'est de soigner votre trafic. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut absolument que vous ayez des visiteurs qui collent à ce que vous cherchez à vendre. Si vous cherchez à vendre des balles de golf et que vous n'avez que des tennismans qui rentrent dans votre tunnel de vente, ça va être un peu compliqué. Vous vous rendez bien compte. Donc, effectivement, il faut avoir le bon trafic qu'il faut amener dans votre tunnel. Le bon trafic, ça, c'est vraiment un gage de succès. Ensuite, arrive le moment de la page de capture pour pouvoir collecter des adresses e-mail. Et là, vous voyez que finalement, c'est super simple. Encore une fois, un titre promesse, trois objectifs. Là encore, super clair, super simple, accessible à tous. Et puis, un bouton, un bouton en deux étapes, un two-step buttons comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien, c'est le principe du pied dans la porte. On sait très bien que quelqu'un qui a commencé à appuyer une fois sur un bouton, surtout si c'est quelque chose de très facile comme ça, comme rentrer un e-mail, le fait qu'elle se retrouve à rentrer son e-mail, plus appuyer une deuxième fois sur un petit bouton facile comme ça, c'est une suite d'engagements, de petits engagements simples. Et une fois qu'on est parti, en général, on aime bien aller jusqu'au bout. Donc, un two-step en deux étapes, une page de capture souvent convertie un petit peu mieux. Ensuite, on arrive au moment où il y a un mail. Évidemment, il y a un mail qui est envoyé et ce mail, il va commencer par enclencher deux actions. Première action, ce qu'on voit d'après Nel Patel, donc, c'est qu'il y a d'abord une page de remerciements. Évidemment, ça, c'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette page de remerciements ? On voit que ça peut être un engagement pour un petit produit. En général, ce sont des produits qui ne sont pas chers. Vous pouvez mettre sur une page de remerciements effectivement un achat à faire. Ensuite, ça dirige vers ce qu'on pourrait considérer quelque part comme une upsell, c'est-à-dire une vente additionnelle. Donc, une page sur laquelle il y a un autre produit proposé qui est en bonne corrélation avec le premier que vous avez vendu. Enfin là, en l'occurrence, ça va sur une page de vente. C'est un petit peu le même principe. Cela dit, vous pouvez proposer aussi autre chose. Si vraiment vous ne voulez pas faire un petit produit pour un petit achat qui renvoie vers une page de vente comme il le fait là, vous pouvez très bien mettre tout simplement un engagement du type « rejoignez-moi sur mon groupe Facebook ou rejoignez-moi sur telle ou telle chose ». C'est un endroit où vous devriez chercher à mettre en place un engagement, quel qu'il soit. Ensuite, on voit bien sur ce schéma qu'il y a deux chemins possibles. On va commencer par le tout premier. D'abord, le fait qu'on ait un email qui s'en est envoyé, ce qu'ils appellent un delivery email. En gros, c'est un email de bienvenue tout simplement dans lequel vous allez mettre quoi ? Une présentation, une explication de qui vous êtes, voilà, et expliquer un petit peu ce que la personne est en droit d'attendre en rentrant dans votre liste email, plus un appel à l'action qui va l'emmener donc directement sur, par exemple, une page de download, donc de téléchargement. C'est un des nombreux exemples. Donc là encore, soit vous faites une petite vente sur votre premier email, soit vous envoyez directement sur une page de téléchargement pour télécharger quelque chose. En n'oubliant pas bien sûr de mettre les bons appels à l'action, les petits boutons qui vont bien pour faire en sorte que la personne ait envie effectivement d'appuyer et puis d'aller, de continuer, d'avancer sur le processus. Alors après avoir collecté l'adresse email grâce à la page de capture, donc on est face à cet email de bienvenue, delivery email qui renvoie vers une page de téléchargement. Alors ça peut être un PDF, un e-book, un rapport, comme il est marqué là, pourquoi pas. Et derrière, eh bien ça renvoie directement sur une page de vente, une page de présentation de votre produit. Si la personne est intéressée, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle va pouvoir passer par le bon de commande, l'order page. Et derrière, eh bien vous allez proposer un autre produit, un produit complémentaire, donc comme je le disais, qui est tout simplement ce qu'on appelle un upsell histoire d'augmenter le panier moyen d'un client potentiel. Ok, donc tu as parlé de deux filières. Alors la deuxième, c'est quoi ? Oui, alors oui, cette deuxième filière en fait, c'est tout simplement si la personne n'a pas acheté dès le début, dès le tout premier mail. Il va falloir continuer peut-être à entretenir quelque chose. Alors quoi précisément ? Vous voyez donc sur ce document, ce que signale Neil Patel, c'est que vous avez là ce qu'ils appellent une endoctrination, une séquence d'endoctrination. Bon, je n'aime pas trop ce terme-là, je préférais une séquence d'éducation peut-être de votre prospect. En tous les cas, donc il y a trois mails qui vont être envoyés. Alors toujours pareil, l'idée c'est d'envoyer de la valeur, de la bonne valeur, des choses bien concrètes, des choses qui vont aider les gens et qui vont se dire, mais là je suis en train de progresser. Alors lui, il le fait par email. Mais ce que vous pouvez faire, c'est envoyer à chaque fois que vous envoyez un email, vous envoyez cet email qui renvoie vers une vidéo. Mais c'est le même principe. Dans la vidéo, il y aura autant de valeur que si vous l'écrivez sur chacun de ces trois emails. Donc, trois vidéos pour trois emails ou tout simplement des emails. Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous communiquez, comment est-ce que vous arrivez finalement le mieux à faire passer votre propre message. Donc, nous avons ici ces trois emails d'éducation, on va dire, un par jour pendant trois jours. Ça, c'est la posologie. Et puis après, vous voyez que sur ce schéma, vous avez d'autres emails, donc une séquence d'emails d'engagement. Ça, ce sont des emails qui vont traiter en fait des bénéfices de votre produit, mais souvent sous des angles différents pour pouvoir faire en sorte de s'adapter un petit peu aux différentes personnalités. Tout le monde n'est pas bâti sur exactement la même manière de penser dans votre tunnel. Donc, fatalement, vous devez essayer de vous adapter. Donc, différentes manières d'approcher un petit peu votre produit et les bénéfices que la personne pourrait en tirer. Donc ça, c'est sur cette séquence d'engagement d'email qui va renvoyer sur la page de vente, la page de présentation de votre produit. Alors évidemment, même après ça, vous pouvez très bien ne pas avoir fait de vente. On est d'accord. Mais ce que fait Nel Patel, et c'est plutôt intelligent effectivement, c'est qu'il relance encore une fois une dernière séquence d'emails, cette fois-ci de trois emails, qui va renvoyer non pas vers ce produit parce qu'au bout d'un moment, il se dit peut-être que ce produit n'intéresse pas. Là, à cet endroit-là du tunnel, la confiance est en place normalement. Vous avez suffisamment communiqué avec la personne, tout est en place. La confiance, c'est juste que le produit n'a peut-être pas intéressé la personne. Raison pour laquelle il propose juste après une séquence de quelques emails qui va diriger cette fois-ci vers un autre produit, son produit en upsell, en vente complémentaire. Un produit qui est très proche du produit pour laquelle la personne s'est déplacée en mettant son adresse email et qui va être suffisamment intéressant pour elle et qui pourra peut-être pour le coup cette fois-ci réellement la motiver. C'est génial, j'ai exactement son tunnel de vente, c'est la carte au trésor. Ça m'a motivé ton truc, je m'y mets à fond. Ce plan, c'est juste de la réussite en barre pour toi carrément. Évidemment, il va te manquer encore deux petites choses importantes. La première, je t'en ai un petit peu parlé déjà, c'est toute la partie technique. La partie technique, il ne faut pas s'affoler. Encore une fois, s'il y a autant de gens qui font des tunnels de vente dans toutes les thématiques Internet possibles et imaginables, c'est que franchement, c'est accessible. Puis la deuxième, c'est de pousser un petit peu plus loin ces conseils que je suis en train de te donner. Et pour ça, ce que je te propose, c'est tout simplement de cliquer là pour cette formation offerte. A tout de suite, et si tu cliques.